L'INFSS et l'association des écoles de santé ont exprimé leur intérêt vis-à-vis de ce projet. On a vu la situation au Mali qu'il y a tellement beaucoup de jeunes et des adolescents qui ont des problèmes avec leur santé et droits de sexuel et réproductif. Tout ce que j'ai apprécié dans les activités, c'est qu'au lieu qu'il y ait des consultants qui viennent faire nos documents à notre place, surtout par rapport à l'assurance qualité, on a été coaché à nous-mêmes d'élaborer des documents, des supports pour nos écoles. Nous avons bénéficié de beaucoup de renforcement des capacités. En tant qu'association, nous avons été renforcés à travers le renforcement des capacités des gestionnaires. La présence du projet Force LKP est une bonne chose puisque l'heure venue a fait que beaucoup de choses se sont changées, surtout dans l'amélioration de l'apprentissage. Il est important que nous apprennions à travailler ensemble, bien que nous soyons des concurrents, nous sommes quand même des partenaires, que ce soit le public, le privé, que ce soit entre nous privés, que ce soit entre nous privés, que ce soit entre nous privés, que publics et les autres. On a pu établir un bon partenariat entre les publics et les privés et l'information sur les différents curriculaires des formations ont été partagées et les gens sont à peu près au même niveau d'information sur ces programmes. Je veux me réjouir de cette collaboration qui a permis, au fil des 22 sessions d'ateliers d'élaboration du programme, des 14 sessions de formation thématique et des 8 sessions additionnelles, d'aboutir à une révision des curriculaires et du programme de formation des techniciens de santé. C'est une avancée majeure quand on sait que le programme actuel de la formation date de plus de 20 ans. Lors de messieurs, je note avec satisfaction qu'en plus du renforcement des... ... 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 , ... , ...